Nous avons fait le constat sur notre territoire érouvillais que la fréquentation du théâtre, qui est pourtant au cœur de ville, est essentiellement cannaise, c'est-à-dire la grande ville d'à côté. Fort de ce constat, nous avons décidé d'encourager la pratique théâtrale, et ce, dès le plus jeune âge. C'est un projet qui va s'articuler sur trois ans, avec à la fois un financement de la DRAC, Direction régionale des affaires culturelles, et de la cité éducative d'Héroville-Saint-Clair. On a commencé en tout début de saison avec une compagnie de danse, la compagnie de Massidi Adiatour, avec neuf danseurs qui viennent du Côte d'Ivoire, et on a fait par exemple des impromptus dansés, c'est-à-dire que les élèves n'étaient absolument pas au courant, et le midi, on débarquait comme ça dans le collège pour faire de la pratique chorégraphique. On a fait également des ateliers de danse à la MJC d'Héroville, et on est intervenu par exemple aussi auprès de l'association du Carré Bleu. Et en fin de semaine, on a joué leur spectacle, qui s'appelle Faro Faro. Le décor, c'était un ring de boxe, et on a mis sur le parking du Café des Images le ring de boxe. C'était assez joli parce qu'on s'est rendu compte que des élèves du Collège Varignan, mais pas seulement, avec leurs parents, sont venus assister à la représentation. À l'école Gringoire, on est intervenu avec les comédiens de Buster Keaton, en pratique. L'idée, c'était de travailler sous forme d'improvisation le burlesque, le gag, le travail corporel, le travail en équipe. Il a été proposé des différents petits ateliers aux élèves, des activités autour de la mise en espace, la mise en voix, le mime aussi. J'ai beaucoup aimé le projet Buster Keaton, avec tous les petits jeux. C'était bien, puis il y a eu beaucoup d'activités qui m'ont vraiment plu. On a pu aussi un petit peu plus se connaître, où c'était tendu, par exemple, avec les garçons, on a pu rigoler ensemble. Les élèves qui sont timides habituellement en classe, qui ne participent peu, eh bien là, on les a vus s'ouvrir, participer, faire rire les autres. Et ça, ça les met en valeur au sein de la classe, et puis aussi au sein de l'école. Et la semaine dernière, on a invité tous les élèves à venir voir la représentation théâtrale, c'est-à-dire près de 500 enfants. Et on a organisé un vernissage où les enfants ont pu réaliser des romans photos qui sont accessibles au théâtre. Ce texte, il raconte ce qu'elle a fait et comment elle l'a fait ? Au Collège Varénéon, on a mis en place toute une semaine de résidence avec l'équipe d'un spectacle qui s'appelait Les Voix de la Liberté. Trois qui ont dit non, autour de John Bez, de Victor Yara et de Younes Matoub. C'est-à-dire trois musiciens-chanteurs qui ont dit non, qui ont désobéi. Non au fou de Dieu, non à l'injustice, non à la dictature. Je suis de la race des guerriers. Ils peuvent me tuer, amis, ils ne me feront jamais taire. Oui, 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 je l'ai dans la peau. Je pourrais lui... Nous allons partir en voyage en Angleterre. Et aujourd'hui, c'est Sacré Guillaume, qui est une réécriture de Guillaume le Conquérant mis en scène par Didier et Emile Nana. L'idée, c'était aussi d'impliquer leurs parents et de proposer dans la cour du Collège Varénéon une sortie à voir en famille. L'idée, c'est de faire un lien et de faire en sorte qu'ensuite, le Théâtre des Rouvilles soit plus accessible et devienne finalement un lieu du quotidien, un lieu où on s'y sent bien. Nous avons constaté que la fréquentation du théâtre a été favorisée et que non seulement les jeunes, mais aussi les jeunes et leurs familles viennent voir les expositions et viennent assister au spectacle. Merci. Merci. Merci.